Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales ? Oups là ! Alors attendez, elles se cachent, la coquine ! Ok ! Alors aujourd'hui, on nous parle de communication. Vous allez pouvoir échanger, peut-être avec la personne de votre cœur, mais évidemment, ça peut être avec d'autres personnes. Bref, en tout cas, ça c'est plutôt sympa, c'est une carte qui va plutôt de l'avant, vous voyez. C'est aussi une carte d'action. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer dans votre vie. Ok ! Ah ! Alors, c'est pas parce qu'il y a de la communication, c'est pas parce que les choses peuvent s'accélérer, que vous, vous êtes complètement prêt, prête à cela, ou qu'en face de vous, quelqu'un est complètement prêt ou prête à communiquer, notamment. Parce que là, on voit bien qu'il y a une personne, vous ou une personne de votre entourage, qui met des barrières. Il y a une forme de défensive. Il y a, non, ne rentre pas dans mon périmètre de sécurité, échanger, pourquoi pas, mais à bonne distance. Ok, bon. Ouais, ici, on voit que, très probablement, c'est vous qui avez du manque. Moi, j'aurais tendance à penser que vous, vous avez envie de communiquer, que vous avez vraiment envie de parler à cette personne qui vous manque vraiment très fortement. Mais cette personne fait barrage, en fait. C'est pas que vous pouvez pas, du coup, échanger, peut-être, pour certains, ou alors, carrément, pour d'autres, vous ne pouvez même plus rentrer en contact avec cette personne. Mais, en face de vous, effectivement, il y a bien quelqu'un qui est vraiment sur la réserve, sur la défensive. Bref, c'est un peu compliqué parce que ça va à l'encontre, finalement, de votre besoin, là, du jour. Alors, du coup, forcément, ça crée des tensions. Ça peut créer des tensions avec cette personne. On en arrive un peu à se prendre la tête. Ou alors, ça crée des tensions à l'intérieur de vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais, en fait, cette personne, elle me manque. Je voudrais communiquer. Mais pourquoi il ou elle est sur la défensive ? Pourquoi c'est compliqué, à ce point-là, de pouvoir mettre des choses en place ? Ou de pouvoir agir pour que la situation se débloque, aussi ? Tout ça, ça vient vous perturber. Ça vient vous challenger, hein ? Vous... comment vous dire ? Ben, provoquer beaucoup de questionnements à l'intérieur de vous. Bon, ben, oui. Pour moi, ici, il y a vraiment ce truc du... Ben, on se parle pas. Moi, tu me manques. J'ai envie de te parler. Peut-être, j'agis pour te parler. Et, en réalité, ça ne fonctionne pas. Donc, ben, on retourne un peu chacun de son côté sur cette réserve. On ne parle pas. On se renferme sur soi. Malgré une tentative, probablement, ça devient compliqué. Et, ben, vous, vous espérez que cette personne va se débloquer. Vous espérez que cette personne se dise enfin... Bon, ben, ok, j'ouvre les portes, quoi. Sauf que, visiblement, c'est pas encore pour aujourd'hui, les amis. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Et, ben, ça vous met dans un entre-deux. C'est-à-dire, envie de faire des projets à deux. L'envie que ça soit avec cette personne, très probablement, spécifiquement. Et, en même temps, ben, le sentiment de solitude. Et, devoir trouver un autre axe pour votre propre vie amoureuse. Donc, ça, forcément, c'est pas quelque chose d'évident. Ok, bon, ben, écoutez, c'est pas foufou. Aujourd'hui, il faut quand même bien le lire. On va regarder tout de suite. Un petit conseil, un petit message complémentaire. Ok, on nous parle de purification. Ouais, là, il va falloir, sans moi, effectivement, purifier un peu vos énergies. Alors, pour certains, ça va être en faisant le grand ménage, en prenant soin de soi. Pour d'autres, on va brûler de la sauge. Enfin, vraiment, chacun va faire comme il le ressent, en réalité. Mais, c'est vraiment comment je reviens, moi, et comment je réussis à arrêter de m'embourber dans cette situation où, finalement, ça me rend triste, quoi. Est-ce qu'on a un deuxième petit message pour vous ? Oui. Alors, relation répétitive, c'est probablement pas la première fois pour ceux qui seront concernés par ce tirage que cette situation se passe avec cette personne ou alors dans votre vie sentimentale en général. Mais, effectivement, vous avez peut-être un peu l'impression d'un déjà-vu ici qui n'est pas forcément très, très agréable. Évidemment, on s'en doute. Le signe du jour sera celui de la Vierge. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concernés de près de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. On se retrouve, évidemment, comme tous les jours, dès demain, pour vos énergies sentimentales, celles de chérie-chérie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.